Faire ses courses en Espagne n'a absolument rien de sorcier, mais que vas-tu dire à la personne, à la caisse, si tu es venu les mains dans les poches et que tu as besoin de sacs pour rentrer chez toi et ramener tout ce que tu as acheté ? Tu vois bien de quoi je parle, ces tout petits sacs là, soit des petits sacs en plastique, soit des sacs en tissu, mais voilà un truc que tu peux trouver en caisse et qui va te permettre de ramener tous ces éléments. Alors voilà, je te laisse des options et tu me diras dans les commentaires déjà avant d'avancer dans la vidéo si tu avais déjà choisi une des options et tu verras à la fin si tu avais fait juste ou si tu aurais fait faux et tu aurais dit n'importe quoi sur place. Alors je te propose Me gustaría tener un saco por favor Me puedes dar un bolso por favor Te puedo pedir una bolsa por favor Quiero una mochila por favor Et ponme una bolsita por favor Alors, laquelle de ces phrases te paraît correcte ? Alors déjà on va regarder du côté des formulations et après on va regarder du côté du vocabulaire. Alors déjà on a quoi comme formulation ? On a Me gustaría tener On a Me puedes dar D'accord Te puedo pedir Te voy a pedir Par exemple Ça marche aussi Quiero Donc c'est à Querer Je veux Voilà, un petit peu énervé Ponme Ok ? Et du côté du vocabulaire on aura Un saco Ok ? Un bolso Una bolsa Una mochila Et una bolsita Alors, quelle est la bonne formule à utiliser à la caisse pour demander un petit sac ? Alors, déjà Me gustaría tener J'aimerais avoir Bien Déjà ça je te le dis d'emblée C'est faux Tu ne vas pas utiliser cette formule Me gustaría tener hijos Par exemple J'aimerais avoir des enfants Voilà, ça va marcher dans ce cas-là Mais pour demander un sac Tu oublies Me puedes dar Donc peux-tu me donner Ça, ça marche Tu peux me donner quelque chose Te puedo pedir Donc je peux te Donc pedir Demander Commander Donc je peux te commander Je peux te demander Ça, ça marche Pas de problème Tu peux la valider Quiero Bon, je veux C'est un petit peu brut Ça on va pas l'utiliser non plus Ponme Ça c'est intéressant Mets-moi blablabla Donc c'est le verbe poner Donc à l'impératif Tu ne te donnes pas des ordres à toi-même Donc le jeu n'existe pas Mais après tu as Pon, ponga Pongamos Poned Pongan Donc on va pas s'attarder Sur toutes les formes Que tu veux avoir poner On va surtout tutoyer la personne Parce que voilà C'est ce qui se fait bien en Espagne En restant courtois évidemment C'est pas parce que tu es plus directif Que tu es malpoli Jusque là J'espère qu'on est Sur la même longueur d'onde Donc tu vas lui dire Ponme Donc ponme C'est mets-moi blablabla C'est plus comme Par exemple je sais pas Tu vas au marché Tu vas dire Roger Mets-moi 3 kilos de patates S'il te plaît Ou mets-moi les petites courgettes Là qui restent Voilà c'est un peu dans ce style Ouais mets-moi Mets-moi un sac S'il te plaît Voilà tu vois C'est un peu dans ce sens Donc ça C'est à garder Parce que voilà Ça s'utilise Bien en Espagne Donc celui-là On le valide Ensuite Au niveau du vocabulaire Alors Petit disclaimer Ça c'est super important Ça voilà Le vocabulaire Dont on va parler Dans cette vidéo Il est axé Espagne Il n'est pas du tout Axé Amérique latine Donc si tu parles Je sais pas un argentin Si tu parles un uruguayen Parce que je pense à mon pote Bruno Avec lequel j'ai fait la vidéo Je Si tu parles je sais pas Avec un mexicain Eh bien Eh bien La signification de ces mots Ils peuvent avoir Tout autre sens Donc du coup Pour l'instant Amérique latine On le met de côté Là on parle bien De l'utilisation en Espagne Ok Donc Fin de la parenthèse Fin du disclaimer Comme ça au moins Tu es prévenu Alors Un saco Ça peut être Voilà C'est un gros sac Donc il peut faire 5, 10, 20, 25 kilos Donc c'est un truc assez costaud Un truc épais Donc saco Tu peux l'utiliser par exemple Pour un sac de patates Un gros gros sac Tu as vraiment des kilos dedans Ça peut s'utiliser pour parler d'un pull C'est un peu bizarre Mais Voilà C'est comme ça Et Tu peux l'utiliser pour parler Voilà D'un sac D'un gros contenant Où tu vas mettre Tes affaires de sport Voilà Ton sac Ton sac pour la boxe Peu importe Mais voilà C'est un sac de ce style Ensuite Bolso Bolso Qu'est-ce que c'est Eh bien C'est un Bolso C'est un sac Donc Qui est pas aussi gros Qu'un saco C'est pas un truc Voilà Où tu peux mettre 25 kilos dedans Mais c'est un sac Qui a une certaine épaisseur Et qui a On va dire Une matière particulière Donc comme le cuir Comme le tissu Donc là par exemple Pour un sac à main Ça peut s'utiliser On bolso Ok Pour Les petits sacs Eh bien Tu vas l'utiliser Pour quelque chose Qui a Comme je viens de le dire Une certaine épaisseur Une certaine matière Comme un sac en tissu Donc soit un sac à main Par exemple Soit un sac en tissu Bolsa C'est ce qui va vraiment En tout cas Quand j'écris la vidéo C'est ce qui m'intéressait le plus C'est Quand tu parles D'un truc vraiment Très peu épais D'un sac en plastique Vraiment ce vulgaire sac Que t'as la mort De racheter sans arrêt Tu te retrouves avec Des sacs à sac Dans ton appartement Dans ta maison Parce qu'en fait A chaque fois Tu oublies Que t'en as déjà Et t'en reprends Parce que t'arrives pas A porter tes courses Bon bah voilà Là c'est ça On a bolsa Donc c'est un sac en plastique Donc c'est quelque chose De très fin Bolsita Eh bien C'est exactement la même chose Mais c'est un petit sac en plastique Voilà C'est ce petit diminutif Que tu vas mettre à la fin du mot Qui va Eh bien Dire à l'autre personne Si tu veux un petit sac Bon voilà Un petit peu abus de langage Elle va comprendre Mais voilà C'est vraiment pour accentuer Le fait que t'as besoin D'un petit truc Ok Et enfin Mochila Eh bien C'est un sac à dos Donc ça n'a absolument rien à voir Donc si tu demandes Una mochila Eh bien A la caisse Eh bien La personne va te regarder Avec des yeux Des gros yeux Donc qu'est-ce qu'il veut lui Il dit n'importe quoi Donc voilà N'utilise pas ce vocabulaire là Pour demander Juste un petit cercle Pour ramener tes courses chez toi Donc globalement Si on reprend Eh bien Toutes nos options Qu'est-ce qu'on a Eh bien On a Me gustaría tener Un saco por favor Eh bien Ça c'est non Non seulement Me gustaría tener Eh bien on a dit Que c'est plutôt pour dire J'aimerais avoir des enfants Par exemple Donc ça n'a rien à voir Donc formule à ne pas utiliser Et un saco Eh bien C'est un gros sac Et bon Ni la formule Ni la formulation Donc du vocabulaire N'est correct Donc ça ne va pas Ensuite On a Me puedes dar Un bolso Ça Eh bien évidemment Ça fonctionne Me puedes dar Tu peux me donner Ça fonctionne C'est poli Et un bolso On a vu que c'était Voilà Un petit sac Qui avait une certaine matière Donc ça peut fonctionner Si tu demandes Un sac en tissu Te puedo pedir Una bolsa por favor Bah moi je suis assez d'accord C'est plutôt la formule Que moi personnellement J'aurais utilisé Donc ça Ça fonctionne Donc te puedo pedir Je peux te commander Tu peux même me dire Te puedo pedir un café Voilà c'est quand tu vas Quand tu vas en boire un Bah c'est cette formulation Qu'il faut utiliser Par exemple Et bah là tu vois Ça fonctionne pas mal Ensuite Quiero una mochila por favor Bon là Quiero je veux Bon c'est un peu brut Ça va pas être très utilisé On va plutôt le mettre de côté C'est un peu trop Un peu trop énervé pour moi Una mochila Bah c'est un sac à dos Donc ça ne fonctionne pas Pour moi Et enfin Tu vas voir Ponme una bolsita por favor Donc là on a un impératif Ça reste directif Mais comme on l'a dit tout à l'heure C'est respectueux Ça ne veut pas dire Que tu manques de respect à la personne Ça reste pour toi On n'est pas là pour insulter les gens C'est pas parce que Tu utilises l'impératif Que tu manques de respect Ça se dit Pourquoi Ponme un café por favor Là c'est pareil Ponme una bolsita por favor Donc mets moi un petit sac S'il te plaît Comme on a vu tout à l'heure Comme si tu étais Et bien au marché Voilà Je te laisse du coup Me dire dans les commentaires Et bien si tu avais fait juste Si tu avais utilisé La bonne formulation Et si tu as évidemment Une autre façon De demander un petit sac Et bien là Je te laisse également Mettre dans les commentaires Moi je te dis À la prochaine vidéo Donc cuitate Y nos vemos Pronto